Bonjour à tous, vous vous apprêtez à regarder une vidéo incroyable dans laquelle vous allez apprendre à militer et à changer le monde si vous avez 25 ans et que vous êtes extrêmement charismatique, j'ai l'impression de vous recruter pour l'armée américaine. Normalement cet épisode va être incroyable et je voudrais remercier en début d'épisode mon sponsor qui est Tilt. Tilt c'est un média digital, il y a des réseaux sociaux et un site internet qui vous permet d'apprendre, d'agir et d'échanger sur des grands enjeux mondiaux, par exemple la crise climatique ou encore le droit des femmes. Après cette vidéo vous pouvez aller voir leur playlist Nuance par exemple, c'est un nouveau format vidéo qu'ils ont sorti et par exemple ils ont sorti une vidéo qui compare les voitures électriques et les voitures thermiques et qui disent est-ce que c'est mieux les électriques que les thermiques ? Et la réponse est nuancée, c'est pour ça que ça s'appelle Nuance. Très bien trouvé ce titre, comme il n'y a plus de saison. Voilà, enjoy ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonsoir ! Ça va ou quoi ? Qui a vu que j'ai failli tomber en rentrant dans l'allée car il y avait un sac plein de produits qui voulaient ma mort et je me sens en danger. Merci à tous et à toutes d'être là pour le troisième épisode de Il n'y a plus de saison ! Ça fait plaisir, merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Ça va, vous n'êtes pas envolé avec la tempête ? Bah non, vous êtes là, ça n'a aucun sens ! Ça n'a aucun sens ce que je raconte ! C'est cool, merci d'être là ! Ce soir, je vais accueillir pour ce spectacle une militante incroyable, Camille Etienne ! Ça va être fou ! Ça va être fou ! On a des militants, militantes dans la salle ce soir par applaudissements ! Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à la manifestation entre Toulouse et Castres il y a deux semaines ? Ah, tout de suite ! Tout de suite, il y a moins de monde ! Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà pris des gaz par les CRS par applaudissements dans la salle ? Il y a des gens qui font comme ça ! J'ai vu des gens qui faisaient comme ça ! Putain des colos ! Les écolos ils applaudissent comme ça ! Il y a des gens... Je vous reconnais, on sait... Je vous vois, je vous vois ! Les écolos ils applaudissent comme ça ! C'est pour ne pas interrompre les gens qui parlent ! C'est à part d'une bonne intention à la base ! Mais moi quand je les vois faire ça... Je suis écolo et tout ! Mais moi je trouve ça ridicule ! Vraiment ! Vraiment ! En plus à chaque fois c'est pendant un truc hyper intense ! Donc il y a quelqu'un qui fait un discours et qui fait Et on va demander à la Société Générale d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles ! Ainsi font 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 les petites marionnettes ! Et j'ai demandé à une copine ce que ça voulait dire ! Donc ça veut dire continue, je t'encourage et tout ! Et apparemment il y a tout un langage non verbal pour dire à la personne qui est en train de parler ce que tu penses ! Donc ça ça veut dire bravo ! Ça ça veut dire genre enchaîne ! Ça ça veut dire viens-en au fait ! Et ça ça veut dire clarifie ! J'ai pas compris ! Clarifie ! Et depuis que j'ai appris ça, mon but dans la vie c'est d'aller à un meeting écolo ! Et d'être passive agressive mais que visuellement ! Et on va tous se lever pour lutter contre les travaux de la 69 ! Je vais inventer mes propres langages ! Et tout de suite on passe la parole à Martine ! Martine qui a toujours été un fervent soutien du parti ! J'ai deux ans d'âge mental ! J'adore vous regarder quand je fais cette blague ! Je vois les gens qui me connaissent des réseaux sociaux ! Et les gens qui ont été traînés par leurs partenaires ! Qui sont là ! Ça va être comme ça tout le long ! Merci d'être là c'est vraiment trop chouette ! Donc ce soir on va voir Camille Etienne ! Et Camille Etienne et moi on se connaît un peu parce qu'on se croise régulièrement sur des événements militants ! Et donc on était ensemble à la manifestation contre l'autoroute Toulouse-Castres ce week-end ! Et c'est très bizarre parce qu'à chaque fois que je la vois on s'amuse comme des petites folles sur l'événement on mange des plats vegan en tapant sur des djembe ! C'est presque vrai ! On boit des bières locales, on passe la nuit sur le dance floor ! Plus personne ne dit ce mot vraiment ! Et en général il y a la presse, il y a des journalistes, des caméramans et le lendemain il y a un reportage à la télé et on n'est jamais dedans ! On voit des bombes lacrymo, des camions qui brûlent, des champs en feu par la faute de la gendarmerie souvent ! Et en général ils disent qu'on est des éco-terroristes ! Voilà ! Jamais une petite image de nous en train de nous donner le petit doigt comme ça bourré ! Dans les prisons de Nantes Dans les prisons de Nantes Et pour nous expliquer pourquoi on ne voit pas à la télé bourrée Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Matou et pour la plus jeune militante de France la femme la plus courageuse de la savoir la seule qui part faire des randonnées dans la neige pour se détendre quand elle est fatiguée Camille Etienne ! J'ai l'impression d'être J'ai l'impression d'être J'ai l'impression d'être qu'ils m'ont moins applaudi moi mais bon je... Je sais pas comment le prendre Ils sont au bord de la standing et vous n'avez rien dit encore Camille Etienne, je vais faire un petit portrait de vous Ça va durer quelques minutes Bon courage ! Camille Etienne, vous êtes souvent décrite comme la Greta Thunberg française Et pour ceux qui ne voient pas qui est Greta Thunberg C'est la Camille Etienne de la Suède Bon bah, faites un effort aussi Greta Thunberg, c'est une femme qui a choisi de dédier sa vie à la lutte militante et écologique Et quand elle va au sommet mondiaux pour dire franchement c'est pas ouf ouf de continuer à produire et à polluer comme ça par rapport au fait que ça condamne l'humanité à la mort On lui dit que ce qu'elle dit est inaudible qu'elle est agressive, qu'elle fait peur aux gens et que quand même, elle pourrait se maquiller avant de passer la télé Oui, on tue des baleines pour fabriquer du rouge à lèvres mais elle pourrait en mettre un peu histoire qu'on passe un bon moment quoi Pas facile Camille de vous décrire en une phrase en un métier, en une activité sur Instagram vous dites hésite entre devenir pirate sur des voiliers et écrire des romans Activiste en attendant Vous avez écrit votre bio à la troisième personne comme sur Facebook en 2009, c'est hyper mignon Pirate, écrivain, activiste le point commun entre tous ces métiers c'est qu'aucun ne rapporte de l'argent Vous auriez pu écrire extrêmement doué pour demander de l'argent à ses potes Vous êtes ce qu'on peut décrire comme une activiste environnementale votre métier consiste à œuvrer pour la sauvegarde de l'environnement et à dénoncer des pratiques ou des politiques désastreuses pour l'écologie et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un métier d'avenir d'après le benchmark que j'ai effectué la semaine dernière le marché politique néfaste pour l'humain n'est pas en baisse Vous êtes aussi l'une des militantes écologistes les plus suivies de France chacune de vos vidéos sur votre compte Instagram cumule des centaines de milliers de vues ou des millions de vues vous êtes littéralement une influenceuse climat sauf que vous, vous n'avez aucun moyen de monétiser ça Salut à tous les Camilletiennouzes ! Aujourd'hui je voudrais vous donner un code promo pour un produit que j'ai mis des mois à mettre au point un chauve-serviette pour la salle de bain en forme de petit pipeline et non, ça ne fonctionnerait pas même si on aimerait tous avoir ce petit pipeline surtout Patrick ! Si vous ne savez pas qui est Patrick je ne vous le dirai pas car apparemment je risque un procès Pour gagner votre vie vous donnez des conférences, vous écrivez des livres et surtout vous réalisez des documentaires et des vidéos artistiques toujours dans le but de sensibiliser à l'écologie et à la justice sociale en général dans ces vidéos il y a une Munich, une musique peut-être Munich aussi, on ne sait pas ça n'aurait aucun sens qu'il y ait une petite ville comme ça avec des millions d'habitants allemands moi je me suis fait rire donc c'est tout ce qui compte en général dans ces vidéos il y a une musique qui fout des frissons et on ne sait pas si vous êtes un génie pour les réseaux ou un pasteur pour un enterrement vous dites souvent que votre amour de la nature vient grande partie de votre enfance vous avez grandi dans un village de quelques centaines d'habitants situé en Savoie et vous dites souvent que votre arrivée à Paris pour étudier a été un grand choc pourtant vous avez grandi à côté de la station des Arcs plus connue sous le nom de Paris numéro 2 pendant les vacances scolaires, les stations de ski c'est les seuls endroits en France qui comptent plus de Parisiens que Paris vous avez grandi avec l'immense chance d'avoir une vue sur le Mont Blanc et également sur une montagne dont vous parlez beaucoup en interview qui s'appelle le Mont Pourri vous essayez de rendre l'écologie désirable et vous êtes là oui le Mont Pourri s'effondre alors pardon Camille mais bon il y a un moment il faut marqueter un peu vos montagnes si vous voulez qu'on vous écoute l'aiguille du midi ça marche bien par exemple pas le Mont Pourri bientôt on va être là en interview il est primordial de sauvegarder la réserve naturelle du gros furoncle à dédé non ça ne marche pas il faut arrêter quand vous parlez de votre enfance dans ce hameau enneigé c'est souvent pour raconter une vie simple comme les gens de là-haut dans Télérama vous dites j'ai grandi dans un hameau savoyard vous avez bien raison d'avoir peur j'ai grandi dans un hameau savoyard qui n'est que ralentissement ralentissement que mes parents incarnent mieux que personne et là vous rajoutez ma mère ma mère n'a pas de grippin par exemple alors désolé Camille mais quand on n'a pas de grippin c'est pas un signe de radicalité écologique c'est juste qu'on a la flemme d'aller à Darty mais c'est vrai que moi non plus j'ai pas de grippin et parfois j'arrive dans ma cuisine et je suis là pfff wow mais qu'est-ce que je suis écolo en fait j'ai pas de grippin parce que je ne veux pas acheter d'électronique neuf bon j'ai 60 sextoys qui chargent dans la salle de bain mais en tout cas en terme de cuisine j'assure vous avez passé un bac option montagne ça n'existe pas Camille il faut le dire à vos profs hein ça n'existe pas voilà en fait vous êtes tous en roue libre là-haut ok vous êtes un peu éloigné des grandes villes mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi genre allez on part sur un bac option raclette de toute façon y'a personne qui viendra nous faire chier en altitude donc on s'en fout allez début de l'épreuve Thierry tu nous branches tous les appareils Laura Laura je sais pas si je peux te mettre la moyenne combien de fois je vais devoir te rappeler qu'on laisse la croûte dans le poêlon personnellement je suis née à Pontoise dans le 9-5 et bizarrement jamais aucun prof ne s'est dit on va faire un bac option zone périurbaine exercice 1 trouver du pain après 18h exercice 2 ne pas confondre sa maison avec celle du voisin exercice bonus acheter un objet sans aller au centre commercial en voiture vous avez finalement quitté vos montagnes pour venir faire vos études à Sciences Po Paris et souvent on vous en parle en interview on vous dit on sent le background de vos études on le sent à la rhétorique à votre analyse juridique et à votre façon de vulgariser des choses compliquées alors figurez-vous que moi aussi j'ai fait Sciences Po Paris quelques années avant vous mais en interview on ne m'en parle jamais ou alors on me dit mais vous avez été reçu à Sciences Po Paris mais vous avez abandonné en cours de route ou vous avez eu le diplôme mais je vous jure que c'est vrai personne ne me prend au sérieux dans les médias on vous rappelle souvent à quel point vous êtes jeune alors certes c'est vrai vous avez 25 ans vous avez 25 ans et à 25 ans seulement vous avez déjà une notoriété et un pouvoir d'influence énorme vous avez rencontré de nombreux décideurs politiques vous connaissez les rouages de comment on fait des lois et de comment on fait basculer des votes mais le fait de rappeler sans cesse que vous êtes jeune c'est très agaçant surtout pour ceux qui sont plus tout jeunes moi on ne me fait jamais la remarque on me dit jamais vous avez 33 ans et on a du mal à croire que ce soit possible à cet âge là mais vous venez d'acheter votre premier lave-linge donc si les médias pouvaient arrêter ça serait super voilà petit message pour les gens qui font des trucs normaux pour leur âge genre ne pas oublier le linge mouillé dans la machine pendant 24 heures moi je trouve ça dingue mais bon télérama me rappelle pas donc aujourd'hui vous êtes l'une de ces humaines précieuses dotées d'une éloquence magnifique d'un courage exemplaire d'une intelligence aiguisée faite de raisonnement en béton armé teinté de poésie vous êtes une artiste profondément humaine puisant sa force émotive dans la nature ancrée fièrement dans le monde des hommes et dans le monde des autres pour tout ça Camille, pour vous et pour vous tous et toutes dans le public merci d'être là ça va Camille ? ça va aller ! est-ce que j'ai dit des grosses bêtises ? non non, c'est malheureusement tout est vrai cette anecdote est vraie et ça va être dur de rester sérieuse parce que j'ai déjà pleuré de rire plusieurs fois donc je vais essayer de dire quelque chose intéressante peut-être que vous pouvez pleurer de tristesse, on verra parfois on vous demande de donner des conseils aux gens pour mettre plus d'écologie dans leur vie et un jour vous avez conseillé aux gens qui vous écoutaient faites votre métier de rêve est-ce que vous faites votre métier de rêve ? oui totalement totalement parce que en fait si j'ai dit ça c'est aussi parce que c'est important pour moi de rappeler que ça a l'air d'être une vieille citation Instagram mais vraiment que je crois qu'on est jamais aussi pertinent et on arrive jamais autant à durer longtemps dans le combat que si on fait vraiment ce qui nous anime profoncièrement et profoncièrement, pourquoi pas c'est super ! Profondément et foncièrement, superment j'adore Investir dans le foncier c'est le message Non mais c'est vraiment cette... et moi tout part de là c'est-à-dire qu'on me demande souvent comment tu choisis tes combats pourquoi celui-là plutôt qu'un autre et ce qui me fascine c'est juste quelqu'un qui va me bouleverser un endroit qui va être bétonné et pour lequel j'ai eu un attrait particulier quelque chose qui fait que j'ai pas cette impression de fatigue qui arrive au fur et à mesure avec un sujet ça fait que grandir donc le premier des conseils c'est ça c'est de se dire que c'est pas une recette de cuisine y'a pas un CV pour devenir activiste, c'est pas un métier avec une formation mais c'est au contraire de se dire on a besoin d'avoir toute une société entière qui d'un coup, de manière autonome, disparse et en même temps qui s'organise parfois réussit dans tous les endroits à s'infiltrer dans les quelques failles qui existent et à obtenir ces points de bascule donc c'est ça que j'ai envie plutôt de faire naître la seule peut-être mission de mon métis en est un c'est d'essayer d'allumer un peu cette petite étincelle quoi elle écrit beaucoup mieux que moi en direct, incroyable Camille, je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler de vous je menais de front ma chaîne YouTube, ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Vert chez vous c'est une chaîne YouTube dans laquelle je me suis rendu chez mes abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques comme construire des toilettes sèches par exemple et ça a duré deux ans pas la construction des toilettes sèches ça serait très très long je vais bien être débutante en bricolage mais ça fait long la construction du réceptacle à caca passion composte alors, c'est mon projet qui a duré deux ans et j'ai découvert une vidéo de vous qui s'appelle Réveillons-nous dans laquelle vous expliquez que notre génération doit se réveiller même si nous sommes nés dans un monde qui nous pousse à tout détruire et donc moi j'ai vu ça alors que je m'efforçais d'être zéro déchet que j'expliquais à des dizaines de milliers de personnes comment fabriquer son propre bivrap avec de la cire d'abeille et j'ai pas compris ce que vous nous racontiez j'ai pas compris parce que ça me paraissait déconnectée de la réalité et pour moi en fait l'écologie c'était de faire tremper ses pois chiches zéro déchet pendant 24 heures extrêmement chiant et vous vous parliez de soulèvement et bien plus tard grâce à vous j'ai compris que l'écologie c'est politique selon vous c'est pas dans les petits gestes qu'il faut se battre pas dans les gestes individuels mais dans la politique en quoi l'écologie est politique ? ah merci ça me touche que ça puisse servir à ça j'ai dit qu'au début j'ai l'incompris quand même je mets de la nuance journalistique non mais parce qu'en fait aujourd'hui ces petits gestes qu'on me les appelle cette écologie du quotidien elle est pas accessible à tous et à toutes elle est même empêchée et donc c'est génial d'aller consommer bio et local dans un petit producteur mais n'empêche que si on habite mon meilleur pote à Noisy-le-Sec à chaque fois qu'on est là-bas pour cuisiner ben il y a juste un carrefour donc ce n'est pas possible ma mère pareil en montagne et ben ce serait super qu'elle fasse du vélo et qu'elle prenne que des bus mais il n'y a aucun transport en commun digne de ce nom et aucun vélo qui tient sur la neige cela dit ça existe mais donc c'est quand même cette idée de dire que si ça n'est pas accessible à tous et toutes pour moi c'est que c'est aussi un choix politique ça dépend d'une volonté politique qui n'est pas celle d'une inaction donc il faut arrêter de parler d'une inaction climatique c'est pas une inaction climatique c'est un choix délibéré de maintenir un ordre qui détruit les conditions de vie sur terre et donc c'est pour ça que l'écologie est politique c'est parce que si aujourd'hui ça coûte plus cher de se nourrir dans un petit magasin bio-écolo et bien c'est parce qu'on ne finance pas cette agriculture-là qu'on donne des millions d'euros d'argent public à l'agro-industrie qui détruit les sols, qui détruit les eaux qui détruit les paysans et les paysannes donc c'est une question de choix et quand on politise ça, je trouve que c'est très puissant parce qu'alors on arrive déjà à inclure tout le monde dans cette lutte-là et à se dire qu'on doit avoir le droit, c'est une question de droit on doit avoir le droit d'habiter le monde de manière à ne pas le détruire voilà je vais parler de Bois-Giche là-bas non c'est incroyable, merci beaucoup est-ce que vous êtes en train de dire aux gens dans cette pièce il faut faire de la politique ? et bien oui totalement parce que la politique, il y a la différence entre là et le politique ça doit vous rappeler quelques cours mais c'est surtout l'idée que l'idée de la politique c'est la gestion de la cité donc largement ça veut dire comment est-ce qu'on habite ensemble comment est-ce qu'on fait société avec des gens avec qui on n'est pas d'accord avec des gens avec qui on est différents où on s'ancre sur un territoire donné comment est-ce qu'on s'organise mutuellement pour établir un certain nombre de règles qui nous permettent de vivre ensemble et donc en ce sens-là, pour moi l'écologie foncièrement politique et c'est retrouver une forme de pouvoir c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée d'impuissance je crois qu'on se sent impuissant face à la politique parce qu'elle était confisquée par quelques-uns pas par quelques-unes, par quelques-uns et que de ce fait-là et bien il s'agit de nous être capables de retrouver cette forme de puissance parce que la politique, leur place qu'ils ont là, leur place dorée qui les protège des conséquences de toutes les décisions qu'ils prennent et bien cette place, la légitimité de cette place, ils ne la tiennent que par nous toute leur légitimité ne tient que de nous ça ils l'oublient beaucoup trop donc être capable de se réorganiser être capable de retrouver cette puissance politique pour moi c'est là que tout se joue aussi donc c'est ce que j'ai envie, c'est d'être capable de se dire que cette décision qui nous semble très loin, qui nous semble nous échapper si elle nous échappe, là aussi c'est un choix c'est l'ordre de diviser pour mieux régner c'est tout ce mépris qu'on peut avoir d'un gouvernement qui va dire à un jeune qui galère à trouver du travail et bien traversez la rue et puis vous trouverez du travail ou alors à un ouvrier qui vient lui parler moi je vous parlerai quand vous aurez acheté un costume ça c'est des phrases qui ont été prononcées par notre président de la République et par ce mépris là, on rappelle sans cesse que non, ces décisions elles ne nous appartiennent pas alors que pourtant foncièrement et fondamentalement elles nous appartiennent donc c'est retrouver, c'est ça la politique pour moi, c'est de dire vous arrêterez de décider sans nous parce que maintenant on ne va plus vous laisser faire vous avez écrit ce livre pour un soulèvement écologique dépasser notre impuissance collective publié aux éditions Seuil et dans une interview je vous ai entendu dire quand j'ai écrit mon livre j'ai oublié qu'on allait le lire donc je préfère être honnête avec vous il y a plein de fautes d'orthographe parfois il y a des tâches de café aucune mise en page et une page sur deux c'est une liste de courses mais à part ça, il est super vous y expliquez que tout le monde a la capacité de changer le monde et devrait être activiste et activiste, dans une interview vous avez dit ça veut juste dire je décide de changer ma manière d'être au monde et j'ai envie d'embarquer d'autres personnes avec moi pour être au monde différemment et participer à cette réflexion collective donc pas besoin d'être un pro de la loi pas besoin d'être un pro de la révolution ni un vegan pour être écolo et activiste au contraire ce qui est fascinant de voir et en fait comme vous le disiez en introduction c'est jamais montré dans les médias alors que ce que je trouve incroyable et très concrètement le week-end dernier on était à la lutte contre la 69 une autoroute entre Castres et Toulouse qui est une aberration écologique et sociale parce que pour les gens qui habitent ici c'est plus de maintenant 19 euros, ils ont augmenté le prix 19 euros aller-retour, donc c'est l'autoroute la plus courte, la plus chère de France qui détruit des dragues agricoles et en fait, donc tout ça, ça a été bien sûr, ça a été violent parce qu'on a eu une répression policière importante ça a été des moments forts mais on a raconté que ça alors que ce que moi j'ai vu, ce qui me fascine et quand je rentre, j'ai une énergie folle et je me sens jamais autant à ma place que là-bas parce qu'on montre qu'on peut s'organiser différemment il y a des tentes avec plein d'enfants qui jouent et les gens s'occupent des enfants des uns des autres pour laisser les parents respirer on a mangé des bénévoles qui ont organisé des repas on a pas mangé des bénévoles non, parce que les gens savent pas ce qu'on fait là-bas ah c'est vrai, je suis terrible on a mangé tous vegan sans que personne ne le soit au courant et c'était incroyable qu'est-ce qu'elle est partie pardon, j'ai juste dit peut-être que l'une d'entre nous a mangé des bénévoles mais ça n'a rien à voir avec alors je... j'ai juste eu un flashback nous n'avons mangé personne pendant cette manifestation venez, nous sommes pas des... peut-être Swan l'a fait dans des tentes je n'ai pas vérifié tout ce qui se passe dans ces tentes mais par ailleurs ce que je trouvais génial c'est comment est-ce qu'on incarne aussi cette autre... et ça c'est très politique de montrer que ces grandes idées, ce monde de demain cette autre manière de s'organiser d'habiter là à un moment donné un petit territoire, un champ en l'occurrence à plusieurs milliers de personnes et bien ça peut exister et ça c'est terrifiant c'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement avait cartographié dans toutes les possibles ZAD de France en disant je ne laisserai pas sous mon mandat faire en sorte qu'il y ait des ZAD parce que ça les terrifie dans le sens où on a l'air très gentil comme ça et on en fait le cliché de Jean-Sarouel qui joue du ukulélé en fait on montre qu'on peut incarner d'autres modes de vie et que donc on peut exister en dehors de ce qu'il nous présente comme immuable donc c'est en ce sens là juste que je veux dire que tout le monde peut être pour moi activiste parce que ce qu'on fait, l'aspect médiatique, l'aspect lobbying, l'aspect... en fait ça c'est juste, c'est pas plus important, c'est nécessaire mais c'est pas suffisant on a autant besoin, nous on a fait une action par exemple à Londres avec des mamans qui allaient protester contre des assurances et nous on avait besoin de gens pour garder leurs enfants pendant ce temps et en fait les super nounous qui étaient là, c'était autant de l'activisme et c'était autant fondamental, on avait autant besoin que celles qui étaient sur le front directement face à ces assurances de la même manière là sur la 69, et bien tous les gens qui ont fait la construction, qui faisaient à manger pendant que nous on était dans la ZAD en train de faire des barricades avec du béton bah c'était aussi important, pas plus important donc peu importe comment on se sent par rapport au niveau de désobéissance ou pas qu'on est prêt à prendre par rapport au niveau de risque légal ou pas qu'on est prêt à prendre par rapport à notre niveau de technicité sur les sujets c'est pas là que ça se joue, vraiment, il y a vraiment une place absolument pour tout le monde à part pour Patrick Puyanné, mais donc venez elle a dit le nom de famille je ne dormirai pas cette nuit est-ce que vous pouvez juste réexpliquer ce que c'est qu'une ZAD pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ça ou qui n'en auraient entendu parler que à travers des médias disons plus traditionnels à qui ça fait peur, c'est quoi une ZAD en fait ? c'est une zone à défendre, c'est un endroit de territoire souvent qui va être détruit donc on parlait beaucoup de Notre-Dame-des-Landes, ça peut être pour la construction d'un aéroport, d'une autoroute et en fait c'est des gens qui décident de dire bah non, on va occuper ce territoire pour empêcher sa transformation, sa confiscation de ses terres on va reprendre les terres et on va en faire quelque chose mais c'est aussi un lieu d'expérimentation souvent d'autres manières alors après nous, la ZAD qu'on a fait a duré 24 heures c'était un peu triste c'est une tentative de ZAD je précise, c'est quand même pas des gens qui vont voler des maisons rentrer chez des gens quand ils sont pas là etc c'est souvent des endroits où les gens qui habitaient ont déjà été chassés ou qui n'appartiennent plus qu'à une grosse entreprise pour faire un projet pas écologique et il y a des gens qui disent bah ça c'est aussi à nous quoi je précise parce que parfois c'est pas l'image qui est donnée de ça la première fois que j'ai entendu parler de désobéissance civile c'est à travers vous ou Cyril Dion je sais plus je me souviens que c'était une voix suave qui me l'a murmurée à l'oreille une nuit au cours d'un podcast l'expression désobéissance civile je trouve ça fait un peu crise d'adolescence polie genre non je ne finirai pas mon assiette maman et je te prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères c'est quoi la désobéissance civile ? et bien c'est l'idée de faire une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime et de se dire et de se rappeler que dans l'histoire aussi il y a tout un tas de luttes qu'on considère comme légales en fait pour que quelque chose soit légal pour que ça devienne un droit ou une liberté et bien il y a eu des hommes et des femmes qui sont battus avant en dehors de cette légalité pour faire rentrer dans le cercle de la légalité on dit souvent on n'a pas obtenu le droit de vote des femmes en votant il y avait des actions très directes il y avait même on s'est tous offusqué d'un lancé comme ça de jus de tomate sur une viltre d'un tableau et bien on a oublié que pendant le mouvement des suffragettes il y avait des lacérations de tableaux donc des tableaux qui ont vraiment été ouvertement détruits pour cette cause et la désobéissance civile c'est donc des actions qui s'inscrivent en dehors du cadre de la légalité tout simplement mais qui sont faites pour une cause qu'on considère comme légitime, comme juste et que donc on va avoir besoin parfois de s'inscrire en faux avec la légalité parce qu'on rappelle quand même que c'est légal pour une multinationale de détruire les conditions de vie sur terre c'est légal pour TotalEnergie de continuer à faire des pipelines quand l'intégralité du consensus scientifique dit qu'il y a une priorité absolue à faire c'est d'arrêter de construire des pipelines c'est légal aujourd'hui d'avoir des énormes navires qui vont vider l'intégralité des océans alors que tous les biologistes marins disent que l'absolue priorité si on ne veut pas perdre l'océan qui est quand même le principal allié contre la lutte sous le dérèglement climatique et bien c'est d'arrêter la pêche industrielle donc tout ça c'est légal en revanche nous ce qu'on fait qui est de juste protéger la vie c'est aussi simple que ça, ça c'est illégal aujourd'hui c'est non seulement illégal et en plus c'est criminalisé, on peut finir en prison, on peut être tué c'est juste, c'est important de réaliser qu'il y a un activiste environnemental dans le monde qui meurt tous les deux jours donc c'est interdit, c'est criminalisé et on doit se battre quelles que soient nos opinions toutes et tous contre cette dérive qui arrive et particulièrement dans cette période là et c'est pas qu'un truc de jeunes révoltés, c'est important aussi de le préciser pour celles et ceux qui ne savent pas il y a aussi des milliers de scientifiques, récemment il y a eu une tribune dans le monde avec 1000 scientifiques qui ont appelé à la désobéissance civile, les rapports du GIEC parlent de la désobéissance civile il y a des gens qui ont une famille, des enfants, une maison, qui remboursent un emprunt qui incitent à la désobéissance civile, qui font de la désobéissance civile donc c'est pas juste de l'illégalité de jeunes révoltés, c'est important de le dire et notamment ils expliquent que c'est quand on a épuisé tous les moyens de lutte légale moi ça je suis pas tout à fait d'accord, parce que pour moi c'est pas un dernier recours je crois qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité, c'est totalement vertigineux ce à quoi on fait face et donc on sait pas, c'est ce qui est plus efficace, c'est qu'il nous pleut des choses dessus, c'est génial c'est une petite ambiance, j'adore il nous neige des pellicules de théâtre what the fuck, je pense que c'est la fumée les théâtreux là-bas en fait j'ai demandé à mes copains de finir des gros buzz pour l'effet lumière un peu stylé pardon ce que je voulais dire, c'est donc mais c'est donc que vraiment, en fait il n'y a pas du tout de... tout est très complémentaire et qu'on ne sait jamais quand on obtient quelque chose on a obtenu une super victoire sur l'exploitation de milliards des fonds marins on ne sait pas si c'est parce qu'on allait dans les négociations de l'ONU se battre avec des diplomates en costume on ne sait pas si c'est parce qu'on a dormi devant une grande conférence des Nations Unies avec des tentes à Lisbonne on ne sait pas si c'est parce qu'on a fait du sabotage si c'est parce qu'on a fait des pétitions, parce qu'on a marché dans les rues c'est un peu tout ça et en même temps rien précisément à la fois donc ce qui est très intéressant et important pour moi c'est qu'on a une complémentarité des luttes complémentarité de tous les moyens d'action mais qui sont dirigés vers un seul et même objectif et même dans la révolution française c'est aussi Jean Boulin en parlait en rappelant qu'il y avait l'idée de produire des éléments de langage c'est à dire inverser le discours dominant typiquement on a une autoroute qu'on veut faire arrêter arrêter de dire que c'est pour désenclaver une région dire non non c'est faux, c'est pas du tout social les pauvres ne prendront jamais cette autoroute et donc battre sur le terrain des idées être en résistance aussi c'est faire du sabotage donc des actions directes on a les soulèvements de la terre qui font beaucoup ça c'est aller, il y a une méga-bassine et bien la mettre hors d'état de nuire c'est à dire la rendre, faire en sorte qu'une cimenterie ce qu'on avait fait pour la 69, faire en sorte qu'une cimenterie qui produit du béton ne puisse plus produire du béton pendant un temps donné et en fait ces deux moyens là ils sont tous les deux très 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 importants et c'est ce que j'ai ressenti aussi quand on était à la manifestation entre Toulouse et Castres c'est qu'il y avait, enfin moi je fais ce podcast aussi pour parler des vies qu'on pourrait avoir et j'ai partagé votre sentiment, je me suis dit que j'avais jamais vu concrètement à quel point, enfin je me suis jamais rapprochée autant des vies qu'on pourrait avoir pendant ce week-end parce qu'en effet il y avait les humoristes qui font de la sensibilisation non, deux, trois, il y avait les humoristes qui font de la sensibilisation sur l'écologie il y avait les scientifiques, il y avait des familles il y avait celles et ceux qui ont construit la ZAD, celles et ceux qui sont allés saboter mais aussi les paysans, les paysannes et c'était vraiment incroyable de vivre tous ensemble on va faire un petit jeu, il y a des actions de désobéissance civile qui sont très drôles donc je vais vous évoquer des actions de désobéissance civile et vous devez d'abord le public, on va commencer par le public vous devez deviner si oui ou non ça existait et ça a vraiment été fait et après on va voir si Camille est plus forte que vous à Francfort en Allemagne, des militants d'extinction rébellion ont volé tous les couteaux d'un abattoir et les ont remplacés par des cuillères en bois et vous, vous participez pas ? 1, 2, 3 c'est complètement faux ! je vous ai bien eu ! mais ça aurait été très marrant c'est une super idée d'action ! au pays de la saucisse hé, prenez l'idée c'est pour moi c'est un cadeau, ça me fait plaisir comptez pas sur moi pour arrêter de manger de la saucisse, non je rigole je rigole, c'est très mal et très bon je parle des saucisses végétales, bien entendu en Europe, des militants qui se sont fait appeler les exterminateurs de pneus dégonflent les pneus DSUV, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est complètement vrai, mince, j'ai pas du tout laissé répondre est-ce que c'est vrai Camille, Etienne ? c'est vrai, et il y en a qui le font aussi en France il y avait un collectif qui s'appelait La Ronce et l'idée c'était d'aller dégonfler les pneus DSUV si on le fait, n'hésitez pas quand même à mettre une petite affiche pour dire nous avons mis hors d'état de nuire votre SUV, nous avons désarmé votre SUV pour telle, telle, telle raison voilà, comme ça ça évite les accidents et en même temps on sensibilise les conducteurs et sur Twitter, en tout cas les anglais s'appellent les tire, bon je vais pas dire ce mot c'est super compliqué extinguishers et donc ils se sont fait adouber par le prophète de la désobéissance civile Andreas Malm, auteur de Comment saboter un pipeline si je puis me permettre Camille Etienne et non pas un pipeline comme je vous l'entends le dire tout le temps, ça me tue de rire à chaque fois elle est là c'est important de lutter contre les pipelines et comment peut-on parler de justice sociale quand il y a des pipelines c'est incroyable c'est comment c'est pas pipeline je vous le dis tous les deux jours je sais et à chaque fois vous êtes là, ah bon je dis ça ? mais non mais j'oublie, donc c'est un pipeline et donc pas un pipeline un oléoduc sinon on va dire c'est hyper boring Aux Etats-Unis, des militants de Stop Gun Now ont déversé 20 millions de cartouches de balles devant le congrès pour représenter le nombre d'armes à feu qui se vend chaque année dans le pays mais vous êtes plein d'espoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? c'est complètement faux ! mais vous avez des... non mais il faut faire un truc il faudrait... moi je rêve juste qu'il y ait des scénaristes c'est mon... vraiment mon souhait c'est qu'il y ait des scénaristes des humoristes qui viennent des artistes et nous on vous dit ok il faut arrêter un... pipeline comment on fait ? quelles idées folles vous avez ? ça pourrait faire des trucs géniales elle va arrêter de lutter pour toujours contre les pipelines parce que chaque fois je suis là qu'est-ce que vous êtes ? en train de construire un... un pa... un papa... un papa papa... un papa papa pipeline... et entre temps le pipeline sera construit jusqu'au bout 1500 kilomètres d'hésitation à cause de moi ! en France ! un étudiant de 19 ans a créé un compte Instagram qui recense très précisément l'empreinte carbone de ce que mange Emmanuel Macron chaque jour ça va les macronistes là ? c'est faux ! nous n'aurions jamais laissé ça se passer ! non je crois que ça n'existait pas non il y a l'avion de Bernard il y a l'avion de Bernard est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? l'avion de Bernard c'est donc un... c'est assez dingue ils ont réussi en fait à tracer tout il y a aussi l'avion de Patrick c'est un compte Instagram c'est un compte Instagram et en fait il retrace tous les voyages en jet de Bernard Arnault il y a aussi celui sur Patrick et c'est aberrant on voit des... non mais ils le prennent des fois pour 15 minutes enfin c'est hallucinant incroyable et donc on peut voir enfin on pouvait voir parce que entre temps ils ont changé de jet ils ont mis des... des brouilleurs de jet c'est là que s'arrête ma connaissance en... en jet mais ça les a énervés c'est quand même incroyable d'imaginer Patrick... Patrick bouillonné et non pas... pas fait exprès comme ça en plus ces gens ces gens ces gens ils ont des assistants assistantes donc un jour un jour l'assistant de Patrick il a décroché le téléphone il a fait vous me trouvez un brouilleur de jet ? et l'autre il était en panique il s'est fait virer en Serbie des militants ont déposé devant le palais présidentiel en limousine une dinde vivante à l'effigie de la femme du dictateur ah je sais pas du tout c'est complètement vrai c'était en l'an 2000 et c'était donc l'épouse du dictateur Slobodan Milozevic qui avait qualifié les étudiants de drogués et leurs professeurs de dealers et nymphomans parce que... pourquoi pas ? et en fait à l'époque on surnommait cette femme comme une dinde on l'appelait la dinde et donc la dinde a été arrêtée par la police et ils l'ont emmenée au poste et Dieu seul sait ce qu'ils en ont fait en Allemagne des militants ont planté des patates dans un des jardins de la chancellerie pour protester contre le gaspillage alimentaire on a toujours un rebelle non je ne suivrai jamais l'ordre établi j'attends toujours de voir les mouv' pour faire le contraire aucune idée c'est vrai à l'époque des faits en 2022 la police allemande a paniqué parce qu'il et elle ne savait pas si le fait de déterrer la pelouse constituait un délit ou non des criminels des criminels alors qu'est-ce qu'on fait ils mettent des graines je ne sais pas ils ont abîmé la pelouse oui c'est pour faire pousser de la nourriture c'est bon les gratins des gratins non mais ça on l'a fait aussi en France sur les golfs quand il y avait des interdictions restriction d'eau c'était sécheresse totale des agriculteurs n'avaient plus d'eau mais bon on avait encore le droit d'arroser des golfs pour avoir des pelouses bien lisses et donc il y avait l'idée d'aller planter des salades dans les golfs n'hésitez pas à reprendre l'idée partout mais elles étaient déjà des plantes salades parce que si t'attends de faire une action super visuelle avec genre une graine que tous les jours tu dois venir couper c'est hyper long comme regardez attendez 2-3 mois vous allez voir ce que vous allez voir à Londres trois militants ont déféqué sur la pierre de Rosette au British Museum c'est évidemment faux mais il y a eu des jets de soupe c'est une idée de Swan c'est une idée de Swan c'est une panne du tout aux Etats-Unis une militante est restée perchée plus de deux ans en haut d'un séquoia pour éviter qu'il soit abattu c'est vrai c'est une c'était incroyable cette femme était incroyable et ça a d'ailleurs inspiré ensuite plein 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 de gens partout et notamment Thomas Braille aussi et les écureuils on dirait des écureuils donc c'est un groupe de gens qui se sont dit contre cette fameuse autorité ils ont vu les humains ils se sont dit mais super idée et si on enterrait les nasettes ah là là une race intelligente c'est donc le nom d'une association mais c'était génial et en fait ça a permis Thomas a campé pendant plusieurs semaines en haut d'un platane qui était celui devant le ministère de l'écologie et il y a même Valérie Masson-Delmotte qui était co-présidente du GIEC qui est montée comme ça moi aussi il m'a hissée un jour pour qu'on le parle vous faites très bien le monté d'arbre merci avec plaisir je sais pas on sent l'escalade en vous il y a plein d'autres façons de lutter et vous en connaissez un rayon comme on dit personne ne dit ça sauf les vendeurs de vélos pardon moi j'aimerais que vous nous parliez de votre vie militante vous n'étiez pas encore connue et vous avez lancé votre première mission sur Instagram donc il y avait une décision sur la politique agricole commune qui allait être prise et en une soirée vous avez lancé un trend monté une vidéo en quelques heures avec votre ami réalisateur Solal Moisan qui a buzzé et apparemment même la présidente de la commission européenne a réagi est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette première action et qu'est-ce qui vous a pris ? qu'est-ce qui m'a pris ? très bonne question non mais en fait c'est que ce qui était assez génial et terrifiant c'est que donc la PAC c'est la politique agricole commune c'est le moyen parmi lesquels tous les agriculteurs et les agricultrices ont de l'argent c'est le plus gros pot de financement et la France on est les premiers bénéficiaires sauf que ils donnent 70% de l'argent directement à l'agro-industrie c'est de l'aide à l'hectare plus c'est grand plus on a des champs grands plus on a de thunes sauf que des champs très grands ça veut dire de la monoculture ça veut dire des champs avec plein de machines donc c'est un enfer pour les sols et pour tout le monde bref donc il y avait cette chose qui était en train d'être décidée c'est tous les 5 ans et là on voyait qu'ils allaient revoter encore pour 5 ans où il n'y avait aucune place à un autre type d'agriculture parce qu'on ne peut pas dire à des agriculteurs oui bah arrêtez de mettre des pesticides faites du bio si ça coûte tellement cher ils sont déjà endettés donc il faut qu'on les aide c'est un choix politique ce qu'on bouffe et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire bon là ça a l'air ridicule mais c'était juste écrit sur la main vote this cap down et pour alerter justement les décideurs on a eu ensuite des rendez-vous avec Greta, Louisa Nebauer aussi et Adelaide Charlier de Belgique toutes les stars elle dit les prénoms Greta Greta Thunberg c'est vrai et avec le vice-président de la commission américaine elle a un groupe WhatsApp avec Greta pour info et moi avec ma mère pour info tu peux venir vous pouvez venir dans notre groupe d'ailleurs c'est près de bien d'avoir un petit peu d'humour dedans je soumettrai l'idée aux Spice Girls et donc l'idée c'était d'alerter ça a marché dans le sens où on a eu des discussions très intenses avec Tim Ermans qui est le vice-président de la commission européenne et ça n'a pas marché évidemment mais on a eu un rapport de force qui s'est installé et il y a des fois où ça fonctionne c'est-à-dire que ces interpellations directes quand vous dites je vais taguer quelqu'un sur Instagram je vais signer une pétition ça a l'air dérisoire ça l'est mais pas que parce que quand il y a des millions de gens nous derrière quand on arrive à les rencontrer en fait d'un coup on part pas juste notre parole on dit bah voilà là il y a quand même une énorme partie de votre population qui va vous emmerder sur ce sujet et qui attend de vous des comptes un exemple très rapide sur l'océan sur l'exploitation minière des fonds marins on voulait avoir un rendez-vous avec le secrétaire général de la mer on avait aucune réponse ça n'avait rien à faire et c'est parce qu'il y a eu plein 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 de gens qui se sont mis à vraiment les envoyer plein de mails plein de messages plein de trucs qui s'est dit bon allez vous me calez un petit rendez-vous avec les deux écolos là et qu'en fait nous on est arrivés derrière super armés pas armés comme on l'imagine mais j'étais un super un peu inquiétant ouais on est arrivés avec avec des taxes juridiques avec des géologues du CNRS tout ça il s'est dit ah merde ok ils connaissent leur sujet et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des très belles victoires donc même ces toutes petites actions elles peuvent vraiment changer la donne on va en parler longuement de vos actions car c'est vraiment incroyable et surtout des victoires j'ai l'impression qu'il y a eu un avant après dans votre militantisme à partir du moment où vous êtes allé à une réunion avec d'autres personnes pour essayer de bloquer ou d'interrompre une assemblée générale de Total Energy vous luttiez contre le projet EACOP EACOP je sais pas il y a plein de façons de le dire et on va en parler en détail de ce projet mais est-ce que vous pouvez est-ce que j'ai juste est-ce qu'il y a eu un avant après par rapport à ce que vous avez vécu là-bas ? je l'avais pas intellectualisé mais c'est mieux que ma psy je suis sur un super fauteuil et c'est très vrai en fait je le réalise ce soir la deuxième fois en fait c'est parce que on manque un peu d'intimité c'est vrai ne me parlez pas de votre baptisme c'est pas le moment c'est pas le moment bref pourquoi elle me regarde comme si je connaissais ses traumatismes ? elle m'a vraiment regardé genre sacré Swan je sais à quoi tu penses pas du tout la dixième bière la semaine dernière j'ai essayé de rester sérieuse dans cette soirée et donc nous parlions de quoi ? du psy par rapport au fait que ? pourquoi je dis ça ? on parlait de l'avant après qu'est-ce qui s'est passé à ce moment ? voilà en fait la deuxième fois on a bloqué l'assemblée générale mais c'est juste que je me suis c'est la fois la plus violente pour moi en termes de violences policières que je me suis pris j'ai mis une cote un peu fêlée et je me suis pris des gaz lacrymo mais là j'en étais très proches on était nassés c'est-à-dire qu'il y avait des cordons de police des deux côtés et on s'est pris une gaz lacrymo enfin moi sur ma casquette et donc j'avais envie de vomir j'arrivais plus à respirer en même temps enfin c'est débile parce qu'on peut pas mourir de ça directement techniquement de plein d'autres choses qui sont dans les mains de la police mais pas en tout cas de ça et j'ai eu quelques secondes où je me suis dit là souvent je m'étouffe et en fait je peux vraiment mourir de manifester et je le sais je le sais surtout d'ailleurs c'est ce que vivent dans les quartiers plein de gens depuis très longtemps cette violence policière elle est partout mais de la ressentir dans ma chair aussi fort je pense que ça a fait naître en moi une colère vraiment très nouvelle enfin en tout cas ça l'a rendu très très concrète et vous n'étiez pas violent vous étiez là pour intervenir comme toujours c'est à dire que les gens le savent pas l'imaginaire collectif des gens le savent pas ce qui était terrifiant c'est que on était vraiment coincé entre deux endroits j'ai un souvenir très traumatique de ça parce qu'on était coincé entre deux endroits on était assis par terre et c'était une action de désobéissance civile non violente pour le coup et on chantait des chants donc c'était en plus vraiment tout à fait on était là avec nos petites pancartes qu'il y avait des il y avait une maman qui faisait des blagues enfin elle était déjà assez géniale et en fait on était là et ils nous ont dit nous allons faire usage de la force on va faire usage de la force nous allons vous mettre des en fait ils nous ont prévenu avant c'était extrêmement long et il y avait cette espèce de silence de mort où on ne pouvait pas fuir on ne pouvait pas partir on savait juste qu'on allait se prendre une pluie de nuages sur la tronche parce que vous étiez coincé ? c'était de côté de la rue et c'était super violent comme au moment parce que je me rappelle avoir lancé un peu un chant en disant mais ok courage courage là les amis courage et on voyait des gens qui gémissaient en train de dire mais un peu latente avant un moment terrifiant comme si on nous prévenait quoi c'est horrible comme si on nous prévenait un tout petit peu avant un accident de voiture on m'a dit ah bah là ça va être terrible et vous ne pouvez pas fuir vous ne pouvez absolument rien faire donc c'était une violence psychologique en plus totalement décidée de leurs parents que j'ai trouvé d'un cynisme et ça m'a mis très 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 en colère ce jour-là et à partir de ce moment-là vous dites que vous vous êtes rendu compte que la police était parfois et même très souvent là pour défendre les intérêts privés plus que pour s'assurer qu'une protestation se passe dans la paix et sans violence l'autre mot de la police c'est censé être le gardien de la paix lol lol vraiment et ce qui est fou c'est que encore une fois parce qu'aussi j'ai eu une j'ai eu de la j'ai grandi dans un milieu montagnard parce que je suis blanche parce que tout ça l'expérience de la violence policière j'en ai elle a été beaucoup moins beaucoup moins présente chez moi et dans mon parcours militant et aussi parce que la petite notoriété protège ce qui est terrible mais ce qui fait que très souvent je suis jamais en garde à vue par exemple parce que ben en fait on ne veut pas nous arrêter même quand on était à l'Ouzerat avec Greta, Louisa et tout le monde on était les dernières à être arrêtés parce qu'eux ils ne veulent pas d'image médiatique ils ne veulent pas cette photo là qui passera dans la presse et donc voilà et donc en fait ça nous protège de ça et c'est là où j'ai vraiment enfin je le savais intellectuellement mais quand on le ressent c'est encore différent de se rendre compte que on était juste assis devant un endroit une salle où des actionnaires décidaient de combien de milliards et se félicitaient en vraiment ils trinquaient au champagne à 10h du matin de combien de milliards leur avait rapporté la destruction d'hectares et d'hectares de forêts magnifiques en Ouganda et de gens de villages il y a 100 000 personnes qui sont déplacées à cause de cette pipeline et et c'était merci c'est bon wouh I can do it je me sens hyper capable c'est bien et les filles étaient là en fait on avait des activistes ougandaises qui étaient là qui les regardaient dans les yeux faire ça et en fait ils essayaient pas du tout de faire en sorte qu'il y ait que ça se passe bien qu'il y ait pas de débordement dans l'espace public ils étaient là pour s'assurer que ces actionnaires puissent continuer de trinquer au champagne et c'est ça qui était terrifiant c'est-à-dire qu'ils escortaient les actionnaires pour qu'ils puissent accéder à cette salle et c'était payé au sous de l'Etat c'était pas censé être la sécurité privée de Total Energy c'était l'argent public qui organisait la possibilité que ces gens continuent donc c'était une milice privée vraiment au service au service de ces entreprises-là et c'est le cas malheureusement dans beaucoup beaucoup d'endroits pour détendre l'atmosphère on va faire un petit jeu Camille vous êtes éloquente on en a parlé en intro on va faire un petit jeu où je vais lire des phrases et on doit deviner si vous les avez prononcées ou non et on va bien rigoler j'ai trop peur sur chaque bout de peau t'as 80% de gènes en commun avec une baleine non je pense que j'ai dit ça vous voulez nous en dire un peu plus à ce sujet mais moi je trouve ça fascinant bon là ça a l'air nul mais je trouve ça fascinant ah non mais ça l'est on est tous assinés non mais en fait on est juste un amas de bactéries on est rien d'autre qu'un espèce des amas de bactéries espèce d'amas de bactéries incroyable et donc on a des gènes enfin c'est fou et même notre sang la composition de notre sang c'est on retrouve un même taux de salination c'est un truc de molécules de chimie chiant mais j'adore et en fait c'est la même composition il y a pile les mêmes l'équilibre et tout que dans l'eau de mer qu'à l'endroit précis où les fleuves de douce rencontrent les endroits d'eau de mer peut-être ça dans notre corps c'est incroyable je trouve que peut-être une carrière de prof de SVT et je continue le jeu reconnaître que l'on a peur ce qui est un sentiment sain dans un monde malade permet de transformer collectivement cette émotion en outil d'action politique oui c'est complètement vous on a reconnu la signature chez moi en Savoie j'ai un tracteur miniature en plastique je l'ai nommé Gaïa car pour moi il représente le monde dans toute sa splendeur et son abomination c'est évidemment une phrase que j'ai inventé après une prise de drogue bien trop forte mon arrière grand-père a fait le poirier sur la montagne en face de chez moi c'est vrai bravo à lui pour cet exploit on ne va pas sauver le monde on va juste participer à ce qu'on le délite un peu moins c'est vous ça me déprime je le suis infernal si vous l'avez dit ça me déprime mais vous avez changé d'avis depuis je me souviens de ma première chandeleur j'avais 5 ans et ma mère pour ne pas utiliser du lait de vache avait utilisé du chénépi à la place et j'ai pas fini j'ai vomi toute la nuit et encore aujourd'hui je ne peux plus sentir l'odeur des crêpes sans avoir des remontées acides c'était évidemment faux sinon il aurait fallu appeler la DAS depuis bien longtemps on doit faire le deuil de sauver le monde mais il est encore possible d'infléchir des directions de l'histoire que nous jugeons honteuses et d'arriver à les détourner vers des postures dont on sera plus fiers là on sent que votre cerveau il a pris des mots au hasard il les a placés dans un ordre aléatoire dans votre bouche pendant que je me dispute avec mon grand-père chasseur je ne suis pas en train de demander des comptes à Bernard Arnault oui je l'ai dit mais pour Patrick non ? non pour Bernard c'est une vraie phrase vous parlez de la fracture générationnelle très utile pour nous diviser selon vous je suis avant tout une jeune fille de 20 ans bon si elle l'a dit elle avait 20 ans je suis avant tout une jeune fille de 20 ans à qui oui il arrive de se jeter sur les rillettes de papy à Noël c'est une vraie phrase vous voulez nous parler de cette addiction aux rillettes ? mais quel enfer ! où est-ce que vous êtes prêts ? j'ai sûrement avant d'être connue parce que moi je ne dis pas que j'aime les rillettes j'ai creusé vos combats Camille et il y a plein de victoires c'est incroyable alors que vous êtes une petite meuf de 25 ans vous avez réussi à obtenir tellement de choses j'en ai chialé en les lisant on va lister quelques victoires je vais chialer victoire numéro 1 loi pour la restauration de la nature en juillet 2023 il y a une loi pour la restauration de la nature qui devait être votée au parlement européen elle n'allait pas recueillir les voix de la majorité des députés et vous, ça vous saoule pas mal alors avec Claire Nouvian mais je pourrais dire Claire militante française et Adelaide Charlier militante belge vous vous emparez du sujet sur votre compte Instagram et vous foutez la pression du siècle au parlement jusqu'à la dernière minute avant le vote vous faites chier tout le monde dans les couloirs en disant votez pour, votez pour comme moi quand j'ai besoin d'un kinder délice quand je suis en syndrome prémenstruel et le 12 juillet 2023 vous faites adopter cette loi c'est incroyable, on peut l'applaudir la loi pour la restauration de la nature a été votée grâce à vous à 36 voix près il est dorénavant inscrit dans la loi européenne que les Etats doivent obligatoirement restaurer 20% des zones terrestres et marines de l'Union Européenne d'ici 2030 et tous les écosystèmes d'ici 2050 malheureusement les amendements sur les océans ont été rejetés et souvent quand il y a une victoire on ne gagne pas à 100% mais on gagne un peu quand même donc comment vous fêtez la victoire quand même et comment on passe à la suite ? déjà toutes ces victoires elles sont tellement avec vous enfin vraiment, non mais c'est important de le dire parce qu'on est le petit bout à la fin qui en parlons on l'incarne et tout ça mais on est rien en fait toute la légitimité, tout le fait que quand on arrive dans des négociations quand on parle avec des ministres et tout ils nous écoutent c'est pas pour nous, c'est pas nous qu'ils écoutons c'est parce qu'ils savent que si ils font de la merde et bien en fait vous allez être là derrière pour leur dire pendant tout votre mandat on va vous faire chier avec ça et ça c'est super puissant le rapport de force il existe parce qu'il y a plein de gens et comment est-ce qu'on garde parce que c'est beau et que c'est hyper et qu'il y a plein de moments où déjà on est épuisé donc on pleure beaucoup plus facilement et parce que je me bats pour aussi ces petits moments là où on se dit ok on sait pas après si ça va se déliter on sait pas ce qu'ils vont faire mais là tout de suite on a retrouvé un peu de souffle à un endroit, à un moment où c'était impossible où c'était pas prévu on a fait advenir l'impensable et juste ça de le vivre et de sentir ce petit moment de liberté là ça me remplit déjà c'est incroyable Bravo Victoire numéro 2 en 2022 vous et des spécialistes du GIEC donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore compris le GIEC c'est un groupe de scientifiques qui dit franchement c'est chaud de ouf ça fait quelques années qu'on met des pincettes et tout on met les formes et là c'est chaud on est plus loin que dans la merde là vous vous rendez compte qu'il existe un petit traité international qui s'appelle le traité sur la charte de l'énergie qui protège les entreprises qui font des énergies fossiles donc Total, Shell et les gens qui niquent le monde Patrick ce traité leur donne le pouvoir de porter plainte contre des états s'ils décident de mettre en place des lois et des mesures climatiques donc en gros avant votre action avec ce traité si la France dit c'est pas bien de polluer autant avec le pétrole Total t'es puni, t'as plus le droit de retirer du pétrole du sol pendant deux semaines Stop ! Total peut dire bah je porte plainte contre toi bah je vous ai vraiment dit arrêtez de tuer des gens oui mais moi j'ai un traité donc on se voit au tribunal bon personne me suit sur ce délire vous captez que ce traité c'est pas dingos pour réduire les réchauffements climatiques et sauver les petits oiseaux dans la forêt vous, vous vulgarisez le machin vous faites des vidéos hyper sexy qui rendent le truc clair vous aidez 5 jeunes européens à porter plainte contre la cour européenne des droits de l'homme contre le traité et victoire le 21 octobre 2022 Emmanuel Macron on pense à lui annonce que la France se retire du traité sur la charte de l'énergie imitant l'Espagne ou la Pologne j'ai bien fait venir hein, c'est trop bien vous ressentez, bah allez un public, il faut y aller vous ressentez quoi quand ça arrive et vous avez envie de dire quoi aux gens qui nous écoutent par rapport à ça ? là c'était, là vraiment c'était fou, c'était fou parce que j'avais passé 6 mois c'était trop bizarre il fallait trouver 5 jeunes de plein de pays, enfin de 5 pays du coup européens qui étaient victimes d'un règlement climatique donc je devenais complètement tarée mes potes me voyaient appeler des gens, je cherchais de partout et j'appelais des gens en disant ok vous avez vu l'inondation ? Très bien y'a quelqu'un qui est mort devant vous ? Non ? Ah désolé, bah fais chier c'est pas assez glauque et donc j'étais là, vraiment j'avais un cynisme terrible à devoir, c'était me matrixer à devoir trouver les plus victimes des victimes et c'était trop bizarre mais donc quand ça s'est fait et qu'on a eu la plainte et qu'il y avait des gens super amus qui voyaient une forme de justice là dedans et que c'est un putain de traité où il y a des millions d'euros d'argent public, de notre argent qui était donné directement à ces compagnies pétrolières quand l'Etat voulait mettre en place des lois donc c'était fou et qu'on arrive à faire tomber ce traité et grâce à des auteurs du GIEC, Yamin Aseb qui a été une lanceuse d'alerte incroyable là-dessus c'était dingue, c'était vraiment un super super bon moment donc l'action juridique, s'il y a un truc à retenir, c'est que c'est une des actions une des voix comme ça, mais que parfois ça marche et que c'est super puissant incroyable, merci Camille on va passer aux dernières questions, avant ma petite surprise de la fin j'ai peur dans les conseils que vous donnez pour provoquer des déclics écologiques vous dites souvent qu'il faut se poser la question de pourquoi on se lève le matin donc par exemple moi je sais que je me lève le matin parce que j'ai un réveil voilà, qui sonne très fort, sonnerie extrêmement désagréable c'est vraiment juste ça, sinon je resterais bien au chaud dans mon lit dans les matins difficiles, où parfois l'envie n'est plus trop là, qu'est-ce qui fait encore tilt chez vous ? et qu'est-ce qui vous pousse à vous lever chaque matin ? qu'est-ce qui fait encore tilt ? et bien déjà le souvenir de ses victoires et pour être honnête même pas ça en fait là je vous fais une réponse politique, c'est pas vrai, c'est pas ça du tout qui me bouge c'est le sentiment d'être ensemble en fait c'est que dans ces moments-là, on incarne précisément tout ce qu'ils cherchent à détruire et juste ça, c'est une espèce de pied de nez qu'on leur fait là il suffit pour tout faire on fait pas les choses parce qu'elles marchent parfois elles marchent et on est très stratégiques et c'est génial et on pense les actions comme dans un scénario de film Netflix sans le budget parce que Darman en pense qu'on a le budget il a quand même dit à l'Assemblée Nationale qu'on avait commandé 20 drones pour coordonner des lancers de pierre sur les forces policières et ça m'a fait très rire parce que j'ai dit Gérard, on adorerait le faire on adorerait le faire on n'a pas les thunes de payer 20 drones c'est 1500 euros pour un drone donc c'est mort mais donc, et en vrai, il y a tout ça et parfois ça marche mais ce qui me fascine le plus et ce qui me donne cette force c'est parce que, moi en tout cas je le fais parce que ça me semble juste et quand donc l'intégralité de tes journées, tu te sens à ta place et tu fais quelque chose parce que ça te semble être juste mais qu'est-ce que ça donne un sens fou à l'absurdité totale de l'existence et donc, ça en fait, tu te dis mais voilà, ça suffit c'est juste, tu te bats pour quelque chose de juste donc moi je peux tenir comme ça l'éternité Camille, parfois vous apparaissez dans des vidéos un peu particulières face caméra, en débardeur au milieu d'un glacier avec derrière vous une danseuse et une musique hyper dramatique ce sont des vidéos un peu plus artistiques et ce soir, moi aussi j'ai envie de délivrer un message avec le style de Camille Etienne hier Camille, je suis allée à la boulangerie et j'ai demandé un sandwich végétarien on m'a tendu ce qu'il y avait ça a coûté 5,60 euros j'en ai pris un au pesto avec des petites tomates cerises je suis sortie de la boulangerie et j'ai croqué dans mon sandwich au pesto aux tomates cerises et c'est soudain devenu une certitude tous les gens sur le trottoir se sont arrêtés et retournés vers moi tout le monde le sait, tout le monde le savait mais là c'était devenu une évidence pour moi les sandwiches végétariens à la boulangerie sont dégueulasses comment se fait-il qu'ils soient si dégueulasses ? un sandwich jambon beurre c'est délicieux alors pourquoi ? quand on enlève le jambon c'est dégueulasse est-ce la viande qui d'ordinaire masque de son parfum de mort dans les effluves médiocres de légumes fatigués par l'agriculture intensive ou bien est-ce qu'aucun boulanger ne sait faire des putains de sandwich végés correctement ? non monsieur un sandwich rhubarbe pois chiche ne fait rêver personne non monsieur on ne mélange pas la laitue avec des doritos aux oignons monsieur boulanger est-ce trop demandé d'avoir un peu de respect pour nos sandwich végés ? monsieur le boulanger sandwich végé respect nos parents nos parents monsieur le boulanger et leurs parents avec eux et les enfants de leurs parents après leurs enfants après leurs parents je me suis un peu embrouillée dans ma descendance ils ont aussi trouvé les sandwich végés dégueulasses combien de pétitions monsieur le boulanger pour avoir enfin la sensation de manger autre chose que de l'herbe macérée le midi combien de morts pour le végétarisme devant vos portes automatiques qui ne s'ouvrent qu'une fois sur deux parce qu'il faut arriver pile poil à la bonne vitesse apparemment sinon on se prend les portes dans la gueule et quand on fait 1m53 parfois le détecteur de la porte automatique et ben il vous voit même pas monsieur boulanger donc vous êtes devant des gens et vous faites et puis après ce sandwich je me suis souvenu que demain aujourd'hui j'allais interviewer Camille Etienne et que j'allais pouvoir parler des sandwichs végés à Camille Etienne alors j'ai souri, j'ai souri parce que Camille est une de ces humaines à qui on donnerait le monde et qui en prendrait bien plus soin que ceux qui le dirigent en ce moment Camille a une solution pour tout, un avis qui compte parce qu'il est brillant, une opinion tranchée, un axe d'attaque précis et efficace sur n'importe quel sujet alors pourquoi pas sur mes sandwichs végés ? la première fois que j'ai regardé une vidéo de Camille j'ai dit c'est qui cette meuf sur un glacier qui n'aime même pas les tétons qui pointent alors qu'il doit faire moins 8 ? quelle est la marque de son soutif ? et 5 minutes après j'étais en train de chialer moi aussi j'aurais préféré faire comme nos parents et dire que je ne savais pas le problème c'est que je sais le problème c'est qu'on sait tous on ne peut plus faire semblant la catastrophe climatique nous guette les récoltes s'amenuisent la chaleur nous écrase en été les vents forcissent, aujourd'hui c'était la tempête à Paris Camille Etienne symbolise le courage, le courage de ne pas acheter des adidas green juste parce qu'il y a du verre dessus le courage de dire non à un poste très bien payé chez Total le courage de comprendre qu'il n'y aura pas de transition pas de transition sans les plus pauvres et qu'il ne faut laisser personne derrière plus que ça Camille Etienne nous dit en permanence qu'il n'y a pas de petit courage il n'y a pas de ça ne sert à rien pas de je suis trop petit le pouvoir est entre nos mains à coups de pancartes à coups de peintures à coups de votes à coups de doigts d'honneur à coups de points le pouvoir est en nous le pouvoir est à nous aujourd'hui Camille Etienne, merci Mesdames et messieurs, c'était le troisième épisode de Y'a plus de saison ! Un grand merci à Camille Etienne, s'il vous plaît ! Je voudrais remercier toutes les équipes techniques qui ont partagé, qui ont participé à ce tournage du bruit pour les équipes de la vidéo et du podcast, s'il vous plaît ! Merci ! Un grand merci tout particulier à Binge qui a coproduit ce podcast à Tilt qui a financé tout ce projet et un immense merci à Nicolas Beublé Nicolas Beublé qui a fait les recherches Nicolas Béguet qui a réalisé la vidéo Un grand merci à Valentin Mabille et un grand merci à Mathieu Bec Bédé qui est mon co-auteur du bruit pour eux, s'il vous plaît ! Et voilà, c'est la fin ! Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501